Les maisons intergénérationnelles, ça c'est en progression au Québec. Il y a une étude qui a été sortie là-dessus récemment, ça aide bien des gens. Parce qu'on pense beaucoup à nos parents qui sont plus âgés. Jadis, l'idée c'était d'acheter un duplex souvent pour bien des gens. Ça commence à être cher. Apparemment, la maison intergénérationnelle pourrait être la solution pour bien des gens. Effectivement, c'est une étude qui est toute fraîche, qui est sortie par l'économiste de la Fédération. Effectivement, c'est un rapprochement qui se fait maintenant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 1998, il y a des règles qui ont été établies au niveau municipal pour pouvoir accéder à cette possibilité-là. Ce n'est pas toutes les propriétés qui sont intergénérationnelles qui procurent la possibilité d'aller chercher un revenu, donc si ce n'est pas un parent. Alors, on a voulu vraiment, les règlements ont voulu vraiment accommoder les gens, leur donner une meilleure qualité de vie. une possibilité même pour les propriétaires, finalement, d'aller chercher un revenu d'appoint qui va pouvoir l'aider à garder sa propriété en bon état. Essentiellement, c'est une qualité de vie pour nos aînés et en même temps, une possibilité pour les propriétaires de pouvoir conserver leurs biens. Est-ce que c'est un produit immobilier qui est encore méconnu? On vous pose beaucoup de questions là-dessus. C'est-à-dire que, je vous dirais que là où il y a un petit changement de cap, dans le passé, quand on voulait vivre sous le même toit avec nos parents, souvent, on prend ça un duplex. C'est là que ça a évolué. C'est que là, les gens ne veulent pas nécessairement, les parents ne veulent pas nécessairement monter dans un deuxième étage, dans un duplex. Le fait d'avoir un intergénérationnel, un à côté de l'autre, ça devient aussi un produit qui peut être très évolutif. Moi, je suis propriétaire d'une propriété intergénération et quand je l'ai acheté au départ, mes enfants étaient jeunes. Moi, c'était pour y mettre un espace de bureau. Par la suite, mes enfants sont devenus adolescents, ils ont occupé l'espace. On change souvent nos plans. Et peut-être qu'un jour, ce soit les parents. Alors donc, vous le vivez, vous savez très bien ce que c'est. Oui. Et on a des acheteurs en attente pour ce type de produit qui est encore rare. Parce que quand on la jette, on s'y accroche longtemps, souvent. Donc, il faut faire une planification. Mais par contre, il y a toujours moyen de transformer ça par la suite. Vous en êtes l'exemple évident. Messieurs, c'est très intéressant. Merci beaucoup de nous avoir visités. On aura l'occasion de se revoir peut-être bientôt. Merci beaucoup. Alors donc, nos invités, Marc Lacasse, qui est courtier immobilier chez REMAX, et Patrick Joaneda, président de la Fédération des chambres immobilières du Québec.